Salut tout le monde, mon nom est Steve Dallaire et bienvenue à ce nouvel épisode de Dallaire 3345. Aujourd'hui, on parle de The Black Delia Murder, le nouvel album qui s'intitule Servitude. Reste là, on part le show. Ben oui, on l'attendait, ce nouvel album de The Black Delia Murder, Servitude, un peu pour les mauvaises raisons, malheureusement, parce que le 11 mai 2022, le chanteur de la formation, Trevor Sternad, s'est enlevé la vie à 41 ans. Et Trevor était quelqu'un qui était très, très, très respecté dans le monde du métal et qui avait des connaissances dans le death metal, c'était une encyclopédie, carrément. Et c'est quelqu'un qui était aimé de tous, qui était toujours de bonne humeur, un gars qui semblait de party, mais il semble que c'était pas tout rose pour lui. Et puis, ça, c'est malheureux, hein, t'sais, c'est une fin tragique. Et puis bon, souvent, des gens qui s'enlèvent la vie comme ça, mettons que c'est une solution drastique pour un problème temporaire. Donc, souvent, des gens réalisent pas, quand ils font ça, tout le mal qu'ils peuvent causer à l'entour d'eux. J'ai plein d'amis qui ont fait ça aussi. Chaque fois, c'est difficile, même quand c'est des personnalités connues. Quand il s'est enlevé de la vie, Trevor, Starnad, j'avais vraiment fait le saut. Et puis, ça m'avait... j'en revenais pas. Donc, c'est une mort qui m'avait choqué un petit peu. Et puis là, on savait plus ce qui se passait avec The Black Daily Murder, parce que Trevor était tellement une figure imposante dans le band qu'on se disait, ben, ben, c'est presque impossible qu'il puisse continuer sans lui. C'était la figure emblématique du groupe. Et puis, ben, l'an dernier, on a eu des nouvelles. Et puis, eux autres ont fait un move, vraiment, qu'on voit pas souvent. C'est qu'au lieu d'aller se chercher un nouveau chanteur, comme à peu près tous les groupes auraient pu faire, et il y en a plein de disponibles qui auraient pu faire le travail. Ben, en fait, c'est le guitariste et cofondateur qui s'appelle Brian Erbach. Brian Eschbach, je devrais dire. Qui, lui, était à la guitare. Donc, il faisait beaucoup de back vocals aussi avec Trevor. Donc, il a laissé sa guitare. Il a ramené le guitariste Ryan Knight, qui était là de 2009 à 2015. Donc, il a été le chercher. À preuve qu'il n'était pas en chicane quand Ryan Knight est parti. Donc, Ryan Knight revient. Brian Erbach qui laisse sa guitare. Il s'en va chanter pour la band. Et c'est là la question. T'sais, live, ça faisait la job pas mal. Mais sur disque, est-ce que Brian Erbach est capable de faire le travail? Et ma réponse est oui. Sa voix ressemble quand même un peu à Trevor. Il y a un petit peu plus de misère. Mais quand même, je trouve qu'il a une belle voix à Brian Erbach. Il était habitué. Il faisait des back vocals. Donc, c'est pas la première fois qu'il chantait du death metal. Et puis, ses screeches sont assez hauts. Moi, je trouve ça vraiment agréable, sérieusement. Et puis, bon, j'ai parlé du retour de Ryan Knight. Le gars, c'est un maître des solos néo-classiques. On en retrouve plein dans cet album-là. Évidemment, c'est pas aussi bon que Ritual qui est sorti en 2011. Moi, ça, c'est mon préféré de The Black Daily Murder. Mais le son est là. Faut pas se mettre en train de tout de suite. Dès la première note, tu sais que t'as affaire à The Black Daily Murder. La première chanson qui s'appelle Evening Ephemeral. Qui commence avec comme un genre de marche funèbre. Et là, les guitares embarquent. Et là, la voix de Brian Erbach embarque. Et là, tu dis, ah, OK, là. Je t'enterre inconnue. Excellente chanson. Moi, comme je disais, j'aime la voix d'Eschbach là-dessus. Il y a quelques singles qui sont sortis. Panic Hysteric qui est sorti cette semaine. Une chanson qui va à une vitesse inouïe. Comme je disais, les solos de Ryan Knight sont complètement... C'est du néo-classique. Donc, c'est accrocheur. Tu sais, ça fait... Si vous ne connaissez pas la musique de The Black Daily Murder, bien, c'est du death, oui. Mais c'est influencé par le... Je dirais le métal européen. In Flames. At The Gates. Tu sais, cette vague-là. Mais en même temps, c'est influencé par Carcass, Morbid Angel. Donc, le death américain fait aussi sa présence. Et évidemment, ça se déroule à une vitesse folle. Le batteur ici, c'est Alan Cassidy. C'est lui qui était sur les derniers albums aussi. C'est une machine. Ça roule comme ça. Pas de sens. Ensuite, Aftermath, qui était sorti aussi un single. Les Blastbeats dans le prelore. Excellente chanson. Ensuite, bien, c'est la meilleure. Cursed Creator. Avec... Celle-là est vraiment groovy. C'est vraiment bon. Vraiment solide. Moi, c'est ma préférée du disque. Ensuite, il y a An Intermission, qui, comme le titre le dit, est une intermission. Guitare classique. Ça dure seulement 29 secondes. J'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps. Franchement, c'est très intéressant. Et ensuite, bon, Asserting Dominion. Encore une fois, les solos en harmonie avec le guitariste Brandon Ellis. C'est tellement beau. C'était... Sérieusement, c'est des solos époustouflants. Les amateurs de guitare, allez, écoutez ça. Vous allez sûrement apprécier. Ensuite, c'est la pièce. C'est la pièce de servitude. C'est la seule qu'on dirait que j'aime un peu moins. C'est la plus faible du disque, mais bizarrement, c'est la chanson-titre de l'album. Mammoth's Hand, qui est aussi groovy, qui est un autre single qui est sorti. Je pense qu'on sorti même un clip là-dessus. Cette tune-là est superbe. Transcomic Blueprint, c'est la meilleure performance de Brian Cashback à la voix sur cette chanson-là. Et il y a un peu de prog aussi dans le solo. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça se termine encore avec du groove, avec Utopia Black. La fin est absolument furieuse de cette chanson-là. C'est un disque qui court. C'est 32 minutes. Donc, ça passe vite. 10 chansons. C'est le 10e album en passant de Black, de Liam Murder. J'aime les chansons. Toutefois, je trouve que la réalisation est un peu bizarre. C'est Mark Lewis qui a réalisé l'album avec le guitariste Brandon Ellis. Et je suis un bâtard. J'adore la batterie. Mais je trouve que la batterie est juste trop forte à un point tel où des fois, tu manques des riffs de guitare et tu n'entends pas la baisse ou presque. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir entendre la base sur ce disque-là. Mais malheureusement, tu en entends un peu, mais pas assez. Ça aurait donné du humph à l'album, à mon avis. Donc, ça manque de base, comme je disais. Pour le reste, c'est un bon disque. C'est une belle carte de visite de Black, de Liam Murder. Moi, je vous dirais, ils l'ont joué safe. Ils n'ont pas essayé de faire des trucs qu'ils n'avaient pas fait avant. Ils n'ont pas essayé vraiment de nous surprendre. Ils vont vraiment avec la ligne de Black, de Liam Murder. Peut-être, on aurait voulu souhaiter un petit peu plus d'aventure, mais à mon avis, ça, ça va être plus sur le prochain album. Parce que là, les gars sont arrivés en se disant, regarde, on est encore en vie. La brand est encore en vie. Le band est là. Donc, c'est une belle carte de visite. L'album vient de sortir. Moi, je vous le suggère, je donne facilement un bon 8 sur 10. N'eût été d'une meilleure réalisation, ça aurait peut-être été plus, mais quand même, chapeau à la gang de Black, de Liam Murder, de s'être relevé comme ça d'une situation aussi dramatique. Vraiment. Et j'ai bien hâte, en fait, de pouvoir justement attendre ce qui s'en vient avec ce groupe-là. Parce que moi, je les aime depuis le début. Ils ont commencé en 2003. Ils ont 10 albums, comme je disais. J'ai toujours été un fan. et je le suis encore. Donc, c'est le fun de voir le retour de Black, de Liam Murder comme ça. Quand même un retour confiant. Comme je disais, on joue safe, mais moi, je trouve ça bien correct comme ça. On verra pour la suite. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'aimerais ça connaître votre opinion si vous avez écouté Servitude de Black, de Liam Murder et savoir si vous avez aimé ou pas. Comment vous trouvez la voix de Brian Hitchback. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Oh, on a de la visite de Memphis ici. Donc, sur ce, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de Alain 3345. Allez, ciao !